Notre avenir, c'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons le construire, pas après. Et personne ne viendra le faire à notre place. Oh, Nafi, tu fais rire. Tu parles de quel avenir. Nafi tente de braver les pièges de la vie pour prendre son destin en main. À côté des jeunes de son âge qui ont choisi la cupidité, la facilité, la tricherie, Nafi s'accroche à ses études pour réussir. Partir de rien pour devenir quelqu'un un jour, c'est possible si on le veut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, je vais le chercher pour pouvoir venir par le temps de pouvoir le préparer, le imaginer, le vacciner pour qu'il puisse accepter sans réfléchir. Vous avez la clé. Bon, d'accord. Puisque tu reviens là avec Zadito, je vous attends là. Allez le chercher. Quand vous allez revenir, j'aurai rassemblé les 10.030. Vous serez là. Bon, de toute façon, vous prenez l'engagement. Il n'y a pas de problème. Tu sais, la petite à la caisse, elle est très gentille. Je prends l'engagement. Ok. Ok. D'accord, on finit le tasse et puis bon, on s'attrape. C'est vous qui partez, moi celui-là. Ok. D'accord. Ok, bon, merci bien. Allez. Monsieur Victor. À tout à l'heure. Oui, mais non. 17h. Ok. Ah, les hommes. C'est bien. Il m'a l'air sympa quand même. C'est horrible. Ah, voilà ta amant même qui arrive. Eh, Nadie. J'arrive à la boîte. Quelqu'un a plein de pédé. À toi même, tous les jours, c'est pas foutu, c'est foutu. Eh, à midi, ma tête est plus. Eh, Nadie. Eh, aujourd'hui même, j'ai pensé à toi. N'est à ça. C'est un peu plus. Eh, il y a quoi ton mari doit venir pour pédé ton foutu. Eh, c'est un connoisse. Nadie, ça va? J'ai pensé à toi et puis tu es arrivée. Ça va? Ça va, Pierre. Fais ta santé. Ça va. Eh, c'est depuis que tu as eu ton bac là. Tu es partie, bien, ta tante. Non, justement, je ne suis pas arrivée là-bas. Tu n'es pas arrivée, pourquoi? Il est partie là-bas aujourd'hui. Eh, il est partie. Il faut aller là-bas pour te donner un peu d'argent. Je vais renforcer mon commerce. Aïe, et tes économies? Je n'ai plus d'économies. Tu sais, ton papa touré là. Un, deux, il vient me demander un peu. Un, deux, il vient me demander. Tout ça, c'est fini. Non, aïe, tu as de la chance. Eh, pourquoi? Eh, Kaiser, je te vois venir là. Je te vois venir. Je te dis que cette ravissante jeune fille est amoureuse de moi. Ça ne te voit pas? Hein? Ça ne te voit pas qu'elle soit amoureuse de toi? Non, malgré ta vilaine gueule. Voilà, voilà. Elle te l'a dit à chaud. Hum, Kaiser. Je vais te donner un peu, je vais renforcer mon premier. Je l'ai compris. Vraiment, il faut que tu fassures les mains. De même. Va donner le gars qui a regardé à ta maman là-bas. Eh, Aïe, pardon, va arrêter d'épiler un peu. Matin épile, laisse-toi un petit. Il est clair comme moi-même. Tellement ils sont jaloux de moi. Ils disent là, ils ont fait un pas comme moi. M'a fait un peu comme moi. Mais je reviens tout à l'heure, d'accord. Tu n'as même pas dit. Maman m'a envoyé, je reviens. Ah, d'accord. Elle m'a demandé d'aller voir ta petite. À tout à l'heure. Nathie, c'est quel conseil tu as donné là-bas ? C'est quel conseil tu as donné là-bas ? C'est quel conseil tu as donné là-bas ? Va là-bas, ouais. Il faut venir tout de suite, hein. C'est quoi ? Écoute, bébé, ne écoute pas, c'est rigolo. Ne fais pas attention à ce qu'il dit. Je suis amoureux de toi depuis le premier jour où nous nous sommes croisés. Et la seconde fois où tu m'as invité à prendre un petit pot, j'ai compris là que je pouvais encore conquérir ton cœur. Et là, ce que j'attends me combler des joies. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Hé, Aziz, qu'est-ce qu'il y a? Hé, on dit quoi? Tu ne parles seule maintenant. Tu ne fais pas dans les parages ici. C'est plutôt à toi qu'on doit demander ça. Tu es en train de parler seule comme un fou dans les rues. Tu sais qu'il était chez mon producteur là, il dit qu'il n'y a pas les moyens pour produire ma cassette. C'est ça qui me fatigue actuellement. Tu sais, la vie d'artiste, c'est trop difficile. C'est pour ça que je demande de rentrer à la maison. Quoi ? Moi rentrer à la maison ? Toi aussi. Tu sais qu'avec papa, c'est l'enfer actuellement. Tu ne peux pas dire ça. Papa était toujours disponible pour nous. C'est peut-être parce que tu ne fais pas ce qu'il veut, qu'il réagit comme ça. Je vais y penser, je vais y penser. On dit quoi ? Tu vas où comme ça ? Chez Tanti Djenébu, dans le quartier. Tanti Djenébu habite dans le secteur ici. Il doit aller dans le même quartier que mon producteur. Il ne sait pas où. Si tu veux, tu m'accompagnes. Et puis après, tu vas me donner quelques jetons. Attends, ça ne va pas s'il ne t'accompagne pas. On a fait des jetons, jetons, tous les jours. C'est à cause de cette idée de rentrer à la maison. Tu te dis, c'est dû. Laisse après les maisons, on va parler de ça après. Laisse, pardon. Sonia, je suis fou de toi. Je t'aime. N'est-ce pas qu'il ait pris la main dans le sac ? Moi aussi. Je t'adore bébé. Il y a un mineur parmi vous. Ecoutez, je crois que nous allons changer de lui. Jean-Jacques, je dors en prière. Mais, pour une première fois, j'avais bien voulu que... Je te comprends, mais on peut se revoir la semaine prochaine. Bien, ça n'a pas de problème. Tu vois bien qu'il y a un mineur parmi nous, tu ne vas pas quand même l'embandonner. Oui, c'est vrai. Bon, la prochaine fois, nous serons sûr. Bon, ça va ? Soyez selon. Maman, je suis là. Tiens, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là. Tu l'as vue ? Oui, je l'as vue. Elle dit quoi ? Elle n'a rien dit. Mais j'ai trouvé un monsieur là-bas, il te connaît bien. Eh, monsieur, comment il est ? Je ne sais pas, il est un peu grand. Mais il a oublié son nom même. C'est lui qui a donné les 50 000 pour que je te donne. Et puis, toi aussi, tu ne te rappelles pas de son nom. Mais je ne rappelle pas de son nom. Je ne rappelle pas. Bon, maman, j'ai parti. Bon, il faut prendre. Ça, tu as payé ton. C'est bon, tu sais, c'est pour remplacer ton commerce, c'est bon. Non, mais plus, c'est bon. Mais, il faut attendre, ton papa va arriver. Non, si, il vient le salut. Viens venir le week-end prochain. Mais, monsieur. Au revoir, ma fille. Au revoir, ma fille. Bon, c'est là que j'habite. Ah bon ? Oui. C'est joli. Donc, tu me disais, on se revoit la semaine prochaine ? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Tu m'appelles ou je t'appelle ? Non, je t'appelle ce soir. Voilà. Bon, vous allez partir parce que si mes parents vous voient là, ça ne m'arrange pas. Non, il n'y a pas de problème. Tant que le téléphone existe, on peut-il se voir. Bon, fassent une bonne journée. Kaiser. Allez. Sous-titrage ST' 501 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 Vous savez, Léa, des gens qui ont la chance dans la vie, mais qui veulent aussi être simples comme nous. Ce monsieur habitait une villa à Cocody, de 32 chambres. Quoi ? Oui. Il habitait une villa, tu dis quoi ? Oui, 32 chambres, Léa. C'est pas possible. Il était seul, il se sentait seul, il était ennuyer. Donc il m'a demandé de lui trouver une maison dans une cour commune, parce qu'il a besoin de la chaleur humaine. Ça se voit. Tu vois, c'est pour ça qu'il est ici. Tout, c'est pas n'importe qui. Non. Mais ce qui m'énerve, là, c'est les gens de la con. Ils vont le prendre pour n'importe qui. Non, mais tu sais parce qu'ils ont un niveau très bas, Léa. C'est vrai, ça c'est vrai. Ouais, mais, Mathieu, attends, attends. Oh, attends, 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 je ne cherche pas tout dans le bureau, là. Tia, tu vas où, là ? Je vais chez Nafi. Chez Nafi ? Oui. Tu vas faire quoi, là ? Je veux la voir. Non, mais laisse tomber. Je t'avais dit Rachel et moi, on en a regardé une soirée pour régler ça. Rachel, toi, vous avez beaucoup fait. Je vous remercie. Mais je crois que cette affaire me concerne. Il faut que je règle ça une fois. Non, non, laisse tomber. Tu vas tout gâter, Tio. C'est moi que ça regarde. Je vais voir Nafi, on va en finir. Bon, j'y vais, je suis pressé. Ok. Oh, tu m'appelles. Ok. Hein ? Non, 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 là, dans l'autre milieu, c'est des grandes personnes. Et comment ils appellent ? Monsieur Vitton. Monsieur Vitton, oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Victor. Bonjour, madame. J'espère que je ne vous dérange pas. Non, 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 pas du tout. Marie et moi, ils sont en train de parler de vous. Oui. Je me disais que vous étiez un homme très sympa, très distingué. Ça suffit, Léa. Non, un vase. Oui. Et la toute première nuit dans cette cour ? Oh, la toute première nuit s'est passée très bien. Très bien. J'ai dormi comme un ange. Tout à fait. Et l'ambiance de la cour, ça te va ? L'ambiance de la cour, ça va. Il y a quelque chose qui me manquait depuis très longtemps. Ah. L'éclif d'oiseau le matin. Ah, c'est très bien. Oui. Tu vois, pourquoi je t'ai dit de voir aux habitants ? T'as vu ? Ah, oui, 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 oui. Il a l'air gentil quand même, un souverain. Ah, d'accord. Bon, le tour, ça va ? Oui, ça va. Ça va très bien, ma. On n'a pas l'air, là. Mon Wano. Oui. Je me vois pas très bien. Tu es docteur. Ça va ? Oui, ça va, je te dis, ça va. Non, c'est parce que tu n'as pas l'air bien. C'est pour ça que je te demande comme ça. Écoute. Ne te fâche pas, hein. Mon Wano, je suis un carême. Et je n'ai pas envie de faire des histoires pendant le carême. C'est pour ça que je me retire pour me reposer dans un coin. Je comprends maintenant. Mais, Touré, entre nous, hein. Tu sais, le carême, là, c'est un acte spirituel que tu es en train d'accomplir. Alors, ce n'est pas pour ça que tu vas serrer le visage comme ça. J'ai serré mon visage. Non, Touré, entre nous. Non, moi, je n'aime pas ça, hein. Laisse-moi. Non, excuse-moi. Oh, laisse-moi. Yako. On va partir. Au revoir. Rien, moi, ça. J'ai serré mon visage comment ? J'ai serré mon visage là comme un. Rien des gens comme bien. Nafi. Eh, écoutez, je vous invite à prendre mon petit déjeuner. Non, 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 pas aujourd'hui, pas aujourd'hui, oui. Vous savez, j'ai déjà fait le business. Le business, qu'est-ce que c'est ? Non, ça dit le riz couché. Le riz couché ? Oui, ça, c'est son nouveau nom. Oui, je sais. Le business. Le business, oui. J'en ai mangé il y a très, 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 très longtemps. Mais depuis, j'ai arrêté aussi. Ça ne va plus avec mon organisme. Maintenant, c'est un petit déjeuner, des œufs un peu brouillés au jambon. Choupe. Avec un peu de cornichons. Oh là là. C'est sympa. C'est ça, moi, j'adore ça aussi. Ah, vous adorez ça ? Oui. On va se le frayer un jour. Oui, d'accord. Bon, écoutez, je vous laisse. Ok, d'accord, bien. Bonne journée, au revoir. Merci. Merci. Non, il va me tuer, quoi. Vraiment. Non, il est très distingué. Et puis, il a de l'allure. Ça m'a l'air de parler, il peut me tuer. On dirait une plante. Ah, non, mais vraiment, c'est une gaffe. Qu'est-ce que je viens de dire qu'il peut te fâcher ? J'ai dit quoi de mauvais ? Je suis inquiète. C'est rafin. Je n'arrive pas à l'envoi au téléphone. Quand j'appelle à son bureau, la secrétaire me dit qu'il est en réunion ou bien les sortes. Même son portable est fermé. Tu sais, avec l'arrivée du nouveau DG, le travail est devenu dû. C'est peut-être ça ouf. Comment tu as su ça ? Vous vous êtes vu quand ? Enfin, c'est une hypothèse. Bonjour, Nafi, s'il te plaît, c'est pour toi que je suis là. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Nafi, il faut qu'on part. Nafi, depuis la dernière fois que tu m'as quitté, je ne suis plus le même, Nafi. Au travail, je ne sais plus où donner de la tête. Il faut que tu me pardonnes. Je t'aime, Nafi. Nous n'avons plus rien à nous dire, tu m'entends ? Nafi, s'il te plaît, je t'aime. Il faut que tu me pardonnes. Je t'en prie, Nafi. Nafi, je t'aime. Écoute, tu ne te trompes de personne, je ne suis pas la fille de la cabine. Je n'aime pas la fille de la cabine. Combien de fois veux-tu que je te le dise ? C'est toi que j'aime. C'est toi que mon cœur a choisi. Il faut me croire, Nafi. Il faut me croire. Je t'en prie. Je t'aime. Mais combien de fois veux-tu que je te le dise ? Qu'est-ce qu'il te dit, le canard ? Voilà. Merci, Pierre. Hé ! Foisé, ne touchez pas à ça. Méfiez-vous déjà de cette cour-là. Ne laissez pas n'importe qui toucher à vos affaires. Qu'est-ce qui se passe, madame ? Je sais de quoi je parle. Si vous avez besoin d'une chose, adressez-vous à moi. Tu dis quoi, même ? Je suis là pour vous. D'accord. Mais, Néa, tu n'as pas dit que ta bouche ne porte pas caleçon ? Tu as déjà vu bouche qui porte caleçon ? Monsieur, personne n'est mauvais dans cette cour. C'est-à-dire la sorcière. Moi, sorcière ? Moi, sorcière ? C'est toi, la sorcière, j'ai compris. C'est toi, la sorcière. Regardez-la. Madame Akoué, calmez-vous. Oui, je suis calme, monsieur. Ne soyez pas violente. Non, non, je suis violente. Je réponds à cette dame-là. À cause de ça, je vais appeler la féticheuse. Elle va désigner parmi nous qui est la sorcière. Si c'est Hawaou, si c'est Marien, si c'est Krontoubo, mais juste que c'est toi, la sorcière. Regardez-la. Madame Akoué. Oui, monsieur Victor. Faut moi, je ne suis pas confiné. Je vois. Qu'est-ce que c'est ? C'est de l'eau. De l'eau ? Elle paraît propre. Mais elle est propre. Mais ça peut être du pipi. Du pipi ? Du pipi. Oui. C'est ma première nuit dans cette courbe. Alors, je suis très effrayée par tout ce que vous êtes en train de dire. Ah non, fais ce pas pour vous effrayer, mais vous mettez en garde, quoi. Mais comment tu as su que c'est Raphaël un nouveau déjeuner ? Mais la dernière fois au Shawama, il avait parlé de lui. Tu n'as pas entendu ? Moi, je n'ai rien entendu. Ah là. Et puis toi, il y a des choses que tu sais si c'est Raphaël que moi, je ne sais pas. Attends, 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 où veux-tu en venir ? Je vais dire, puis, que tu es trop présente entre lui et moi. Je n'aime pas ça. Bintou, tu es ma meilleure copine. Moi, en chaleur, je ne peux pas sortir avec ton mec. Si tu veux, je retourne chez moi et je reste dans mon coin. C'est toi-même que tu m'as dit de venir rester ici. Attends, depuis qu'on a assis ici, qui a dit que tu sois Raphaël ? Toi, on ne peut même pas s'amuser, toi. Un, deux, trois, parlable, un, deux, trois, parlable. Il n'y a fait quoi ton syrafin, là-même ? Oh, je suis fatiguée. Eh, moi, il me coûte cher. Je m'en fous de toi. Je fais ça pour vous. D'accord, d'accord, d'accord. Merci d'avance. Je vais vous demander un service. J'espère que vous allez me le rendre. Non, quand c'est vous, il n'y a même pas de problème. Il faut demander tout ce que vous voulez. D'accord. Oui. Je voudrais que vous vous retirez chez vous, tranquillement, sans faire d'histoire. Et mieux, ça vaudra pour tout le monde. Je n'ai pas parti à la maison. Oui, madame. Ne dites-moi que je ne vous ai pas prévenu. C'est compris. Je sais de quoi je parle. Celle-là, elle est très dangereuse. Très dangereuse, monsieur Vuitton. Madame, vous allez faire ce que je vous ai demandé. Non, il n'y a pas de problème. Si c'est vous, il n'y a pas de problème. Tu n'as même pas honte. C'est toi qui n'as pas honte. Oh, mais ça recommence. C'est toi qui n'as pas honte. Non, non, mais c'est lui, il n'y a pas honte. Allons-y, il n'y a pas de problème. C'est comme ça, nous vivons le calvaire avec elle ici. Merci, la prochaine fois, n'allez pas acheter la nourriture dehors. Donnez-moi l'argent comme ça, je vais préparer, puis on va manger ensemble. Je ne fais rien. Même le petit déjeuner, je peux faire tout ça. Il y a ça à côté, là, en face, là. Il n'y a pas d'enfance, là. Tu ne fais rien, ou ? Moi aussi, je suis là. On pourra prendre le petit déjeuner, le déjeuner ensemble et le dîner. Il n'y a pas de problème. Je vous ferai signe. D'accord, je suis là. Si j'avais besoin de quelque chose, appelez-moi. Si vraiment tu ne m'aimes pas, regarde-moi droit dans les yeux et dis-le-moi. Je ne t'aime plus. Je te souhaite bonne chance. Au revoir. Bonne chance à toi aussi. Hervé! Hervé! Tu sais ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que je t'aime. Je t'aime! Moi aussi, je t'aime. Je t'aime, la fille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...